Il n'a pas l'air décidé à sortir, tu vas aller le chercher. Donc ce petit hibou, comme je vous disais, il est africain. Et le hibou n'est absolument pas le mâle de la chouette. Ce sont deux espèces bien différentes. Et pour faire la différence, il y a une petite chose de simple. Les hibous sur la tête, ils ont deux petites aigrettes. Et voilà, les deux petites aigrettes. C'est une petite pub qui dépasse de la tête. Et les chouettes, on n'en pas. C'est tout simple, il suffit pour faire la différence. Donc ces petits nocturnes, ce sont de très bons chasseurs. Deux petits rongeurs. Quand on prend trois ou trois oiseaux, en fait qu'ils soient nocturnes, ils vont chasser la nuit. Tout ce qui est nuisible pour nous, ces oiseaux-là vont nous en débarrasser pendant notre sommeil. Et les chouettes effraies qui sont en haute tribune, on les appelle aussi effraies des clochers. Tout simplement, ce sont des oiseaux qui sont très peu farouches, qui vont vivre près des habitations. Et on n'a pas hésité à nicher dans le clocher des églises. Vous avez peut-être pu nous entendre faire des petits bruits sonores pour amener nos oiseaux. Tout simplement, les nocturnes, c'est louer leur sens le plus délouillé. C'est comme ça que dans la nature, ils vont fermer leur face avec leurs oreilles. Les chouettes ont fini de travailler, vous pouvez les applaudir. Et le goût est très important, mais tant qu'il est pour rentrer en volière, on va pouvoir accueillir notre prochain nocturne. Donc le prochain nocturne à faire son apparition, ce sera le plus grand des nocturnes, et non pas le plus lourd. Le plus lourd des nocturnes, c'est la chouette Arfan, un oiseau que vous avez dû voir à l'entrée du parc. C'est une chouette toute blanche. Et la chouette qu'on va accueillir, c'est la plus grande de par son enverture. On va accueillir la chouette Lapone, la voile acquérée par le centre de la tribune. Vous avez peut-être pu constater que nos oiseaux, ils ont un vol très silencieux. Ces oiseaux ont un éclumage très simple. Pour ne pas faire de bruit, ça fait leur part par silence. Ce sont des oiseaux qui ne sont pas très rapides. On va accueillir des rapaces d'urne. On va accueillir des buses, entre autres. On va en accueillir quatre. Deux buses royales et deux buses variables. La première qui est déjà arrivée, c'est la bus variable. Une bus qu'on trouve dans nos régions. On va poser sur des piquets de clôture, on va cercler dans le ciel. À côté, c'est une bus royale. La bus royale à Nougat d'Amérique. Une seconde bus royale, elle a fait son apparition. Elle est en train de tomber derrière la tribune. Elle n'a pas arrivé d'ici pour l'instant. Et la seconde bus royale qui est en train de faire, c'est... Elle s'appelle Oklaora, et c'est un bébé de cette année. Je vous ai dit que sa deuxième semaine de spectacle, c'est de l'autre. Donc les buses variables, c'est de l'oiseau qu'on trouve dans nos régions. Et vous les présentez un peu plus. Si vous faites attention, vous pouvez voir que celle qui est en train de voler, elle est plus claire que celle qui est à côté de moi, qui est en train de traverser. Donc tout l'intérêt d'une de plus variable, c'est selon les rues où elle se trouve, l'or plumage va être plus ou moins foncé. Dans nos régions, on va avoir des buses foncées, et plus on va se décaler dans l'est de la France, les buses seront fermées. C'est tout simplement dur, on ne va pas être bougé. Donc l'obus variable, de par leur croix, vont être le bongeur de petits rongeurs également, vont rarement s'attaquer à la taille d'un lapin adulte, tout simplement par leur petit poids. Et si jamais elle est arrivée, c'est tout simplement qu'un lapin est malade. On va nous débarrasser de la nature de ces aptes et malades, puisque les deux royales sont un peu plus lourdes. Pour ne pas avoir de mâles à dépasser le niveau 5, elles commencent à taquer à la taille d'un lapin adulte, voire même d'un lièvre. La différence de poids entre nous, l'oiseau n'est pas plus due à l'espèce, c'est aussi due au sexe. Chez les rapaces, les femelles sont toujours plus grosses que les mâles. Les mâles, on va les appeler des tiers-sevues, parce qu'ils sont un tiers plus petits que les femelles. Et les femelles, on va les appeler des formes. À nos buses, elles ont bien travaillé, on va commencer à les rentrer tranquillement dans leur volière. On va peut-être faire un ou deux reclames, avec au plat au noir ou au pâques. Voilà, au plat on a traversé. Il vient avec vous. Vous pouvez l'applaudir, notre jeune oiseau, la rancœur brouillette, pourquoi vous vous dites. Du coup, je vais vous présenter les prochains oiseaux, on va quitter le monde des rapaces, on va tuer des calaos terrestres. Donc les calaos, ce sont des gros oiseaux hauts sur pattes, le premier qui arrive est le calaos terrestres d'Abystini. Donc ces oiseaux portent le nom de terrestres, mais ce sont des oiseaux, ils volent très bien. D'ailleurs, il nous en fera la petite démonstration. Et le second, le calaos d'Abystini, de l'aide d'Ether, va nous faire la petite démonstration de leur technique de chasse dans le milieu naturel. Ce sont des oiseaux qui vont marcher dans les herbes à la recherche des reptiles, entre autres les serpents. Et une fois qu'ils les ont trouvés, ils vont les emballer dans leur bec et se couvient violemment. Pour pouvoir les assommer, les tuer et les manger sans risque de morsure par la suite. Donc là, notre calaos, il a bien compris que le serpent était un faux. Du coup, on est obligé de rajouter un petit morceau de viande dessus pour le stimuler. Vous profitez bien aussi du vol du calaos d'Abystini, qui s'appelle Black. La plupart du temps, les calaos sont présentés au sol à chasser des serpents. En France, nous montrent le seul départ qu'à vous présenter en vol, ces oiseaux. Et pour ceux qui seront au plus près, vous pourrez voir que notre calaos, il a tout. Grands yeux bleus et deux grands cils. Alors les grands cils, le calaos d'Abystini, il les a aussi. Mais les yeux bleus, il les a pas. Là, c'est rare chez les oiseaux d'avoir les yeux bleus. Vous pouvez voir aussi que nos deux calaos, ils ont des grandes plumes blanches au bout de leurs ailes. Ces réunies primaires, ce qui leur sert à voler aux oiseaux, et bien en Afrique, ça va leur coûter la vie. Certaines tribus africaines ne vont pas hésiter à tuer les calaos pour récupérer ces grandes plumes blanches et en faire des costumes tradisorèles. Donc le calaos qui est en tribune. Il a la peau blanche autour des yeux et du cou, c'est tout simplement que c'est un jeune individu et en vieillissant, toute cette partie blanche deviendra rouge. D'ailleurs, on a envie d'avoir quelques plumes en rouge qui arrivent au-dessus des yeux. C'est tout simplement qu'il est en train de délire et de venir à droite. Donc le calaos, vous pouvez l'applaudir. Il a rentré dans sa volière. On va profiter de notre calaos d'Abbicinie encore un petit moment. D'ailleurs, cet oiseau, c'est un tout jeune. Il a deux ans et c'est sa première saison de spectacle. Il va peut-être nous faire attendre un petit peu pour rentrer dans sa volière. Ça ne ferait pas trop s'aimer non plus. Ce calaos, lui, il a la peau bleue autour des yeux et du coup, ça va rester comme ça toute sa vie. Il ne change pas de couleur en l'illissant. Voilà, il est rentré dans sa volière. Vous pouvez l'applaudir également. On va rester dans le monde des abôles un petit peu particuliers. Et on va cuire un martin chasseur de Kukaboura. Il est un peu d'Australie. Il ressemble beaucoup au martin pêcheur qu'on a dans nos régions. Et ses proies, il ne dépêche pas. Il les attrape en plein vol. Ils doivent faire la petite démonstration. Il est arrivé en haut de tribune. Kukaboura, il s'appelle... En Australie, ils vont attraper des insectes, des petits oiseaux. Mais ils ne vont pas hésiter à descendre sur les rongeurs, des petits rongeurs pour voir des couleurs. En Australie, ce sont des oiseaux peu farouches. Ils ne vont pas hésiter à vivre près des maisons. Et au beau jour, une fois que les barbecues sont sortis, ils vont descendre chercher des morceaux de viande en train de cuire. Le bonbon est poussé un petit peu par le vent. On va voir s'il va remonter en tribune. Pour rentrer directement. En tant que quelques instants, je vais laisser le temps de manger. Je vais juste me décaler sur le côté pour voir s'il n'est pas obsession. On va le faire attraper une dernière fois, il va rentrer dans sa volière. Vous pouvez l'apprendir. Voilà qui est fait. Donc on va retourner dans le monde des rapaces. On va changer de catégorie aussi. On était avec des petits rapaces, on va dire. Maintenant, on va cuire des copots papaces. On va commencer avec des aigles. On va en accueillir au milieu. On va cuire un aigle chasseur et un aigle pêcheur. Notre aigle pêcheur, c'est une piquière piastaine blanche. L'anglève des Etats-Unis. Notre aigle chasseur est notre aigle des stèvres. Donc il va arriver d'ici quelques instants, d'un côté ou d'un côté de la tribune. Normalement, c'est au suivant de combien il est dans l'intérêt de la chasseur ? Oui, voilà qui arrive. Et du coup, on va attendre. Ça va, il n'y a personne d'apparition ? C'est sa petite habitude, il aime bien aller faire un petit crochet. Et du coup, ça va, il a fait son apparition aussi. Voilà qui traverse, ça va. Donc ça va, c'est un aigle chasseur, mais c'est un petit peu un piètre chasseur. C'est un oiseau de très feignante nature. Il a tendance à laisser d'autres chasseurs faire le travail, attraper des poids. Et lui, à ce moment-là, il va sortir de sa cachette, il va dérouper des poids à ses confrères. Et il va se mettre pour la suite. C'est un oiseau de la chasseur, mais c'est un oiseau de la chasseur. C'est un oiseau de la chasseur.